De quoi tu parles? De quoi tu parles? Rebienvenue à notre émission De quoi tu parles? Mon nom est Nicolas Monat. Et moi, Marc-Antoine Joli. Et puis, c'est toujours l'été. On en a parlé la semaine passée. J'ai un coup de soleil. Je suis à l'étape de pleumage. Fait que là, t'es en train de me dire que t'es en train de tranquillement te décomposer de la tête? Oui, des bras de l'arrière de genoux surtout. Et je trouve ça fascinant et dégueulasse le processus du corps humain de se refaire une peau neuve tel un serpent et d'être capable d'arracher cette couche de peau à la surface. Oui, t'as ça pour ça raison. C'est bizarre. J'arrache ça, je sens rien. C'est weird que j'ai de la nouvelle peau qui est en train de se construire. T'es comme un serpent. Comme un serpent. Mais pour vrai, il y a plein de choses de bizarres dans cette intro-là que tu viens de dire. Je suis roux. Regarde mon bras. Rempli de taches de rousseur. Juste l'été. Pour vrai, dans l'année normale, les autres saisons... J'en ai, mais j'en ai moins. OK. C'est avec l'exposition du soleil. Ça ressort. Quelle chose à faire avec la mélanine? Mélanine? C'est ça qui fait ton teint de peau. Ça se peut. C'est surtout pas la mélamine. Faut pas faire attention, c'est pas celle-là. C'est ça que... Mais en tout cas, ça fait que j'ai des taches brûlées sur le corps. Mais ce n'est pas un cancer. Non. On ne souhaite pas ça à personne. Non. Mais tu sais, tu as parlé de l'en-dessous du genou. Oui. Est-ce qu'on l'appelle l'aisselle du genou? Pas peu. Moi, je me suis toujours demandé comment ça s'appelait, cette affaire-là. Mais l'aisselle du genou, ça ne serait pas où ta cuisse rencontre tes fesses. Comme le petit lip. Ah, je pense... Ça serait ça parce que... Non, moi, ça serait le derrière du genou. Je dirais l'aisselle du genou. OK. Oui. Parce que là, c'est comme l'épaule, l'aisselle... Mais moi, ça serait le coude. Moi, ça serait le coude du genou. Le coude du genou. Oui, parce que c'est au milieu. J'ai une flexion. Oui. Mais c'est aussi au milieu. De ton... De ta jambe. Effectivement, le genou est effectivement dans le milieu de la jambe. Je dirais que ta cheville, c'est comme ton poignet. Oui. Puis que tes doigts, c'est comme des orteils. Mais comment qu'on appelle tout de même l'arrière du genou? Ah, la... En haut du mollet, là, tu sais. L'arrière du genou? C'est l'arrière du genou. C'est ça, son nom. Oui, il doit y avoir un nom scientifique. On est deux personnes qui sont clairement mal placées. C'est 100% mal placées. Puis c'est ça, je me disais, à place de vérifier sur Google, c'est quand même drôle, juste essayer de le trouver tout bonnement comme ça. Il y a des personnes que je pense qui seraient capables de le faire. Oui, absolument. Les personnes qu'on va faire entendre aujourd'hui, c'est des personnes qui ont été des scientifiques. Oui, ils ont déjà été des scientifiques. Ils ont déjà été des... Des enseignants. Enseignants, chanteurs professionnels. Des chirurgiens. Des avocats. Oui. Des juges. Des juges. Et d'autres emplois très impressionnants et importants. Des agriculteurs, sûrement. Des agriculteurs. Aussi. Des concierges. Des secrétaires. Oui. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Des... Des personnes de construction. Des pilotes. Oh, des conducteurs. D'autobus. Conducteurs, d'autobus. De trains. De tous les moyens de transport. De vélo. De vélo. Tu sais, les vélos avec les personnes en arrière. Oui. Ils ont déjà fait ça, sûrement. Ils ont pas mal fait tout ce que tu peux t'imaginer. Sans avoir des qualifications pour le faire. En ayant aucune qualification. Et moi, je les laisserais pas faire rien de ce qu'on vient de dire. Non. On va nommer leur prénom. Martin. Vincent. Stéphane. Nadia. Et Big O. Olivier. Donc, on va entendre les meilleurs moments des entrevues qu'on a eu la chance à faire avec toute la gaine des protéines. Sauf Olivier. On a réalisé ça. On l'a pas passé à l'entrevue encore. Non, c'est ça. On attend encore qu'il réponde à notre message qu'on lui a pas envoyé. On le promet. Olivier, si tu nous écoutes des bofons de Saint-Isidore, la paroisse semblerait-il qu'il y aurait quelque chose à faire dans le feu. Ah. Je lance ça de même. Oui. C'est faux, mais ça serait une drôle d'histoire. Ça serait une bonne histoire. Ça serait un bon documentaire. J'y crois presque. Sur Netflix. Oh oui. Le clown de l'Ontario français met feu à l'église. Ha ha ha. Moi, là, je te lance des subs sur le mur après ça. C'est comme ça. Si tu nous écoutes, Olivier, tout ça pour dire qu'on veut t'inviter, on veut te parler, on veut avoir ta version des faits, des débuts, des protéines. Parce que c'est un peu ça. Puis on a aussi Pat Bourbonnet. On a même parlé au gérant avant de parler à un des membres fondateurs. Oui. Puis on veut savoir si le tout s'est vraiment commencé alentour d'un pichet de bière. À un bord, le nostalgie. New Edinburgh. Ah, c'est ça. C'est pas le nostalgie. Ça n'existait pas, je pense. Non, ça n'existait pas. Non. Non. La nostalgie n'existait même pas quand ils ont commencé à être protéines. Non, c'était juste un rêve de fou de faire des shows dans un parc l'été. Oui, c'est ça. On se retrouve à l'émission de quoi tu parles d'improteines, mais juste pas Olivier Nadon. Presque tout est protéines. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Improvisation mix. Oh. Allant pour t'aime. Nadia Campbell. La rousse, les cheveux de feu. La personne que je pensais travaillait soit en finance ou en tant qu'avocat parce qu'elle porte très bien un pantsuit. de quoi tu parles de Nadia Campbell, ça va bien ça va bien, est-ce que tu veux faire un commentaire sur mon habillement, voyons en 2024 je l'ai dit avant que Nick avait pas de bon sens je l'excusais d'avance il y a des photos promos des protéines quand vous êtes dans le parking, en comme 2014, puis depuis ce jour-là, vous êtes tout en dessous dans un lieu sombre j'imagine c'est un garage ou quelque chose il y avait ça, puis l'histoire des bicyclettes c'est ça, puis après ça, je me suis venu d'avoir vu ça, puis j'ai fait, elle a l'air comme si elle aurait une vraie job elle, tu sais, comme elle elle vient me voir, puis elle dit, je vais être ton avocate je suis comme, merci, combien de zéro t'as besoin, mais ça, ça montre à quel point que t'es juste une personne, je pense que t'es fidèle puis la regarde, elle est comme, ouais, ouais, je fais confiance je fais confiance à ça, tu sais c'est bon, je suis comme une caméléon de la carrière c'est bon, mais t'as une vraie carrière ah, puis aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler oui, parce qu'on vous a toutes reçues en gang sauf Bégo, parce qu'il vaquait à d'autres occupations absolument le shawarma, entre autres mais là, on veut parler de Nazia Campbell on veut aller dans la genèse oui, dans les protéines, mais aussi de toi my ok, comment loin vous voulez reculer on s'en va loin la naissance, t'es né où, quelle heure c'est quoi ton signe astrologique, ta couleur préférée ok, ok, Montfort, je suis née à Montfort fait que ça fait de moi une vraie, de vraie franco-ontarienne oui, oui je parle de la région puis, oui, fait que c'est ça j'ai commencé là, comme plusieurs franco-ontarien d'Ottawa oui, c'est vrai, c'est un peu le lieu de rassemblement pour la naissance de ces gens d'ici mais pour vrai, par exemple si on pose dans les vraies questions comment est-ce que ton début dans soit l'impro le monde du théâtre ou genre, on va dire la scène d'une quelconque façon c'était quoi les débuts est-ce que c'était au primaire, au secondaire c'était-tu dans l'impro, dans le théâtre, dans d'autres choses j'ai toujours aimé le spectacle j'ai toujours aimé l'attention j'ai toujours aimé me faire applaudir même jeune un enfant n'aime pas recevoir des vêtements pour sa fête ou pour Noël comme cadeau, moi j'aimais ça parce que ça me donnait l'opportunité de faire une parade parade de mode je pouvais vraiment faire un spectacle je suis aussi la plus vieille de douze cousines sur le côté de ma mère sur mon côté Lalonde donc j'étais toujours la maître de cérémonie pas la maître de cérémonie j'étais la metteur en scène dans le sous-sol puis je faisais des pièces de théâtre tu sais, quand on avait des parties de famille puis on a souvent des parties de famille j'ai toujours aimé ça comme préparer des spectacles faire des spectacles pour ce qui est de l'impro j'ai commencé en septième année à l'école Léo Descôtés qui était une école intermédiaire à l'époque j'ai commencé avec Olivier Nadon wow on était tous les deux à la même école un de nos profs a dit voulez-vous essayer ça venir à l'heure du midi un nouveau jeu théâtral puis moi puis Olivier on s'est présenté là sans trop savoir dans quoi on s'embarquait fait que ma première expérience d'inpo était avec Olivier puis on en fait encore ensemble aujourd'hui hé c'est fou ça c'est fou c'est incroyable c'est comme si je jouais encore avec les mêmes premiers membres que j'ai de band chose qui est ben à part mon frère mais ça compte-tu vraiment mais quand même c'est fou est-ce que à ce moment-là t'avais déjà vu de l'impro ou c'était comme le faire et en voir c'était en même temps je pense que en même temps je pense que c'est la première fois qu'on me parlait de ce jeu-là vraiment puis après ça j'ai commencé à en voir comme il y avait de la LMI à la télé des trucs qui se faisaient au Québec mais on faisait ça juste entre nous à l'école puis là c'est au secondaire vraiment que maintenant il y a des équipes dans les écoles primaires mais il n'y avait pas ça à l'époque puis là au secondaire ben j'ai commencé à en faire pour de vrai et là j'en ai fait avec Martin Laporte parce que moi puis Martin on était à la même école secondaire ok fait que tout c'est les deux que je connais depuis longtemps ok puis Olivier n'était pas à la même école secondaire non Olivier est allé à une différente école secondaire il était à Franco-Cité moi et Martin on était à Garneau donc on jouait contre Olivier dans les ligues et Vincent était à Delassalle fait qu'on jouait contre Vincent aussi fait qu'on était tous dans le monde de l'impro mais on jouait un contre l'autre puis à l'université on s'est retrouvés dans la ligue universitaire c'est là qu'on a rencontré Stéphane et puis là à la fin de l'université on s'est dit on s'aime encore après tout ce temps-là on veut continuer à faire de l'impro comment on fait ça puis là on a dit on va s'inventer un groupe puis on va aller faire des spectacles comme on va s'inventer des contrats parce qu'on n'était pas bon en musique on ne pouvait pas être un band qui parte en tournée fait qu'on s'est dit on va faire ce qu'on est capable de faire puis ça c'est des niaiseries fait que c'est comme ça qu'on est devenu un groupe si on parle du secondaire c'était qui le ou la meilleure joueur dans les pros y'a-t-il quelqu'un que tu rentrais en mix on va dire tu rentrais en mix contre Martin Laporte puis tu fais ah on va me faire ramasser ça va être un deux minutes et demie rough ben Martin était sur mon équipe fait que c'était pas c'est du pire fait qu'on se plantait pas puis Martin puis moi on a un style d'humour complètement différent tu sais comme moi je fais de la construction je fais des histoires Martin il se met dans le coin les mains dans les poches puis il fait des petits punchs pas trop fort fait que tu dois assis du bon côté comme public pour pogner ses Joe puis je dirais c'est peut-être les plus vieux qu'on avait peur de se faire planter comme Samuel Genet c'est une bonne équipe y'a des gars des catalogues qui étaient dans cette équipe des Pat Grou des Michel Blais des Sébastien Lorquet y'a eu comme une dynastie à Samuel Genet longtemps au secondaire fait que ça c'était dans mes premières années j'avais peur d'eux autres mais quand les vieux sont partis puis là je sais j'étais peut-être en 11, 12, 13ème année j'étais une des filles je pense qui se démarquait le plus au niveau du secondaire dans la région en tout cas parce que dans les tournois souvent je gagnais les premières places ou les deuxième places de meilleures joueuses fait que j'avais pas peur j'avais pas peur des gars c'est bon ça c'est excellent mais avec raison aussi parce qu'à t'avoir vu jouer à t'avoir vu sur la scène animée ainsi de suite t'es incroyable toujours à l'aise je t'avais pas vu dans mon prime dans mon prime dans le secondaire moi quelque chose me dit que c'était peut-être pas le prime t'es encore dans ton prime c'est un prime qui a jamais parti mais moi je t'ai vu souvent je t'ai vu souvent jouer à l'acronyme puis je pense que t'es de loin la meilleure personne en construction que j'ai vu de ma vie c'est gentil je me dis je rentre dans une mix avec Nadia j'ai rien à faire je fais juste me laisser mener puis je peux faire des blagues oui le trajet va être fait tu finis il y a un film d'écrit si tu veux c'est ça c'est qu'il y a aussi il y a différents joueurs en impro puis il y a des puncheurs comme il y a des gens qui sont vite avec le gag et le punch moi je suis capable d'en sortir des bons mais c'est pas ma force comme moi c'est vraiment l'histoire je suis quand même pas pire dans l'histoire mais malheureusement ça gagne pas des votes non l'histoire à moins que le public connait vraiment son impro puis il est comme wow c'est elle qui a fait tout le travail je vote pour elle mais des fois un bon gag à la fin avant le début tu peux gagner une impro là-dessus même si tu as fait une chose dans l'impro c'est ça la magie de l'impro fait qu'un martin à la porte avec les deux mains dans les poches peut gagner un impro quand il fait un impro oui exactement exactement on sait jamais puis là du secondaire à la lieu anniversaire d'Ottawa quand vous aviez les beaux jerseys ça c'est l'époque des beaux jerseys de la lieu quand vous jouez encore je pense dans l'ordre des anciens ou à l'agora on jouait en haut il y avait le beurre le solstice en haut c'est vrai comment ça s'appelle ça c'était 18 nous moi à mon époque c'était 18 ça n'existe plus en tout cas c'est fermé il n'y avait même pas un nom c'était juste comme une adresse c'était un chiffre le monde appelait ça le 18 le 18 mais c'est le 18 je pense je ne pourrais pas te le dire c'est le nom du local le beurre c'est dans un local c'est ça oui nous ça ne s'appelait pas ça ça s'appelait vraiment le solstice avant je suis vieille on jouait en haut puis on avait des jerseys le jersey des fédateurs d'Ottawa leur troisième jersey avec les mignes diagonales je l'ai encore dans mon garde-robe c'était des beaux jerseys wow une autre époque il y avait un nom pour le bord puis des beaux jerseys imagine puis là justement la création des protéines vous connaissiez à travers le secondaire mais là de faire 4 années ou 5 années à l'université ensemble puis là vous ne vous êtes pas juste 6 qui font des pros à l'université vous êtes comme une 20, 30, 40aine avec tout le monde qui rôde autour aussi comment que la sélection de ok on va se faire ça dans cette gang ici ensemble ça s'est venu comment? oui je pense que c'est quand même l'amitié parce qu'on a eu l'idée autour d'une bière dans un bar on était sortis moi je n'étais pas là c'était les gars qui étaient ensemble puis ils ont pris une bière puis là ils ont eu cette idée-là avec Patrick Bourbonnet qui était aussi un ancien de l'impro qui est devenu notre agent qui ils ont appelé Stéphane je pense pour lui demander s'il voulait se joindre puis ils m'ont appelé moi aussi je n'étais pas disponible pour le premier spectacle c'est une de mes amies qui a fait le premier spectacle des protéines puis après ça c'est moi qui a continué dans les premières années d'être comme le membre fondateur vraiment du groupe de nos premières années mais je pense que c'est ça c'est vraiment l'amitié on est tous des franco-ontariens sauf Stéphane mais Stéphane il travaille beaucoup dans l'art et la culture ontarienne c'est un franco-ontarien professionnel et non adopté professionnel il vit sa vie par les franco-ontariens c'est ça il fait une suite exactement il fait son argent ici puis il paye ses impôts là-bas mais c'est ça c'est comme l'amitié qui nous a la proximité qui nous a rassemblés ensemble puis ça a juste cliqué puis ça a continué comme ça puis on pensait pas que c'était pour durer si longtemps c'était juste comme un petit quelque chose à faire en attendant pour continuer à faire de l'impro quand on passait à une autre étape de notre vie adulte puis là ça continue ça nous surprend on a évolué aussi on garde notre premier amour qui est le spectacle d'impro dans les écoles ou les spectacles corpos qu'on fait mais il y a toutes sortes d'autres trucs qu'on fait c'est rendu très tentaculaire notre affaire mais là tu as dit que t'étais pas au premier spectacle d'impro-téines la question c'était où tu te souviens-tu ah ok j'ai aucune idée je me souviens j'étais où quand j'ai vu le premier spectacle d'impro-téines c'était à mon école c'était au sommet à Hawkesbury et puis je me souviens avoir capoté de voir ce spectacle comme j'ai genre je pouvais pas en avoir assez j'en voulais plus c'était fini puis j'étais fâchée que c'était fini parce que je voulais continuer parce que j'avais jamais vu quelque chose dans ce genre-là puis autant interactif aussi qui est pas pour les enfants tu comprends ce que je veux dire souvent les shows interactifs c'est beaucoup plus on va se dire tape tes mains ouais c'est ça ou dans ce genre-là puis là c'était comme non mais c'est nos idées qu'ils prennent puis là ils rendent ça drôle puis là ils rient de nos profs puis là tu sais c'est terrible solide puis moi je veux savoir comme à ce moment-là est-ce que vous le saviez que le show avait autant comme il était pour faire ça pendant autant d'années 20 ans exactement ben on pensait pas ben je pense on a l'air intelligent mais on est pas si on est pas si autres que ça nous on était vraiment comme dans le présent tu sais on est comme oh ben il y a un show il y a un autre show quelqu'un d'autre en veut un autre on va y aller tu sais je pense pas qu'on avait un plan de carrière ou un plan de business tu sais il y a personne qui a étudié ah Martin a étudié en business il aurait pu nous faire un plan d'affaires mais il l'a pas fait encore aujourd'hui tu sais encore aujourd'hui les gens sont comme ça pourrait devenir quelque chose de gros un protéine vous pourriez avoir des équipes B, C, D qui se promènent partout vous pourriez avoir tu sais 6 équipes qui roulent en même temps des spectacles dans toutes les écoles puis on est comme non ça va on aime faire de l'impro ensemble on est des amis oui on veut pas que d'autres personnes fassent des spectacles on veut les faire nous-mêmes ben oui ensemble avec nos chums tu sais fait qu'on est comme resté petit peut-être malgré nous tu sais on est pas toujours les meilleurs avec un plan d'affaires ou avec une vision fait que non on savait pas que c'était pour être quelque chose qui était pour durer sur 20 ans mais là il y a des capsules web il y a de la télé il y a du corpo évidemment plein d'événements différents il y a des productions aussi des productions que vous faites du théâtre comme ça aussi entre tout ça mais justement toi quand t'es pas dans l'arène d'un protéine si tu veux ou la reine d'un protéine littéralement tu fais quoi au juste c'est quoi qui occupe ton temps dans quoi t'investis ta carrière je vais te faire une de mes oreillettes oui on a vu par ses réflexes c'est une femme de théâtre et non une sportive oui non je suis rendue une hockey mom soccer mom avec mes enfants je connais rien des sports c'est qu'est-ce que je fais on dit souvent qu'un protéine c'est pas mal comme 50% de notre temps ou de notre carrière puis l'autre 50% on a comme chacun nos autres trucs qu'on fait moi je travaille beaucoup en télévision je travaille autonome je fais des contrats je fais plein d'affaires mais quand je vais essayer de résumer rapidement je dis que je travaille en télévision je fais autant des trucs derrière la caméra comme de l'écriture je fais des trucs devant la caméra comme de l'animation de la chronique c'est ça les choses que j'aime faire je suis pas vraiment une comédienne je fais pas d'émission de fiction c'est Vincent le comédien Vincent il joue des rôles quand il est à la télé dans de la fiction dans des séries moi je suis plus chroniqueur j'aime être moi-même à la télé parler de trucs qui m'intéressent ou sinon j'aime j'aime rencontrer des gens j'aime la beauté de faire des entrevues d'aller dans des endroits il m'est dit parler à du monde découvrir des choses essayer des trucs donc je suis vraiment moi-même à la télé sinon ben j'écris la fiction par exemple donc souvent de la télé jeunesse je vais écrire des séries jeunesse je participe à toutes sortes d'écritures de trucs comme ça fait que c'est le fun des fois d'être juste en pyjama puis rester à la maison à son ordi puis écrire mais être créatif pareil tu sais comme moi j'ai besoin de créer des choses créer des produits donc dans ta bio tu pourrais dire créer en pyjama essentiellement oui j'écris plus des choses officielles comme créatrice de contenu et idéatrice c'est des gros mots à 100 piastres comme un CV mais j'écris en pyjama aussi c'est pas mal ça ma job mais c'est utile pour un protéine parce qu'on l'a dit vous faites plus juste le spectacle d'impro scolaire ou corpo il y a beaucoup de télé vous avez fait une série avec HQ aussi puis votre revue de fin d'année aussi fait que c'est pas juste une capsule web de temps en temps quand il y a un conseil scolaire que ça va pas bien puis ils se font couper du financement tu sais c'est pas juste ça puis il y a des sketchs aussi c'est ça dans cette écriture là tu vas avoir une méchante force d'être justement idéatrice dans la vie puis d'apporter ça à la gang ouais c'est j'ai beaucoup d'idées il y a une inside joke avec les protéines qui disent que je suis plus drôle à l'écrit que je le suis c'est comme live on disait tantôt je fais beaucoup de construction en impro je suis pas la puncheuse mais à l'écrit oh my god je peux te puncher quelque chose à l'écrit on a un chat à les protéines qui est probablement ma chose préférée au monde malheureusement je peux pas vous inviter dans le chat c'est un chat privé mais oh my god comme tout le monde rêve d'être dans le chat à les protéines comme c'est le highlight de ma journée à tous les jours mais apparemment je suis vraiment très drôle à écrire mes jokes donc ça ça aide oui ça aide dans mon métier ça aide aussi quand on fait des captions à les protéines quand on écrit pour notre chose de fin d'année expose mais tout le monde est très drôle à l'écrit aussi Olivier il écrit Stéphane il écrit super bien aussi d'ailleurs ils ont écrit le musical Vache ensemble pas Vincent Olivier et Stéphane puis Olivier aussi écrit beaucoup pour la télévision Vincent écrit pour la télé Martin c'est un puncher en impro et à l'écrit donc on est une bonne gang puis on aime travailler en groupe il y a une personne de notre gang qui est comme humoriste stand-up je ne sais pas si vous avez remarqué oui c'est vrai personne qui fait ça puis on aurait pensé qu'on serait tous des stand-up on aurait tous des numbers qu'on pourrait faire dans des soirées open mic des trucs comme ça tantôt on n'est pas des individuels drôles on est un groupe on aime travailler ensemble même quand on anime des événements corporatifs on aime être au moins deux pour avoir la répartie pour avoir le back and forth pour s'écœurer un petit peu pour s'amuser avec le public c'est se passer la poc on est vraiment un groupe d'humour de quoi tu parles de quoi tu parles on les a déjà reçus tout ensemble on a eu la rousse la démone de feu Natia Campbell et puis là on s'en va vers quelqu'un qu'on appelle souvent un peu trop souvent sur le podcast le bad boy de l'Ontario français le Justin Timberlake d'un protéine Vincent Poirier de quoi tu parles comment ça va ça va super bien les gars mon dieu d'habitude vos intros sont pas fortes mais là c'est fort votre intro le boy bravo la démone russe et moi je suis le bad boy d'un protéine merci beaucoup on t'a souvent nommé le bad boy puis le monde s'en d'accord on l'a fait avec Laurence Latreille aussi qui t'a travaillé avec dans le médiéval puis en fait c'est vrai on t'a comparé au Yes McCann de Fugues mais en Ontario français zéro incompliment voyons donc j'ai séquestré personne aujourd'hui j'ai fini à exprimer c'est parfait c'est bien ça part c'est super mais merci d'accepter de faire ça avec nous autres je sais qu'on t'a déjà eu tout le monde ensemble mais là on s'est dit on va aller faire un gros dive dans Vincent Poirier ça ça sent bizarre mais on va aller poser des questions à Vincent Poirier justement d'où tu viens comment t'as commencé tes trucs de la salle radio en page on connait beaucoup 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 de réponses mais il y a peut-être des gens ici qui les connaissent pas qui nous écoutent s'il y a des gens qui nous écoutent aucun problème que vous rentriez en profondeur en moi les gars ça fonctionne qui est good merci mais avant de faire tout ça ton parcours moi j'ai une anecdote à compter sur toi vas-y la première fois que je pense qu'on s'est vu en vrai pis c'était dans un contexte non un protéine spectacle à mon école on était au festival franco et tu venais de finir je crois le tournage de motel monstre et là je suis là avec mon ami Gabrielle on arrive et là on voit un gars qui fait hey les boys allo et comme c'est qui le show avec des lunettes de soleil avec une grosse barbe qui nous salue pis il y a des enfants autour après t'enlèves tes lunettes je fais oh c'est Vincent Poirier je pensais ce journée-là je ne savais pas me faire kidnapper c'est cette journée-là que tu pensais que c'était fini oui mais on ne s'était pas vu genre quand tu faisais de l'impro à Alexandria pis que moi j'étais arbitre oui mais contexte comme j'étais un adulte non scolaire social ouais c'est ça mais oui tu m'as arbitré longtemps ben écoute si je peux te faire peur dans des moments inopportunes je vois que t'es heureux c'est là que tu gagnes ouais c'est ça pis je pense dans les tournages Montelmonste c'est le seul temps où qu'un protéine tout le monde avait une faille de calvitie genre sauf tout le monde avait des problèmes capillaires sauf Nadia évidemment et bien évidemment mais tous les gars ils étaient solidaires ensemble pis c'est beau à voir ça donc il faudrait expliquer donc pendant 6 ans j'ai tourné dans une série Montelmonstre et je jouais un zombie qui ressemblait un peu au personnage de Uncle Fester dans Adam's Family donc j'avais le crâne gris rasé donc pendant 6 ans j'ai dû me raser les cheveux à la peau et je devais me promener comme ça au quotidien je me suis acheté une pléiade de casquettes et de chapeaux pour essayer de cacher ça mais à un moment donné regarde t'as les cheveux rasés t'as les cheveux rasés pis c'est ça est-ce que c'était dur pour toi de faire ça genre est-ce que t'étais comme ah j'aime le rôle fait que ça passe ou t'étais comme un moment donné tu disais ça serait cool qu'il y ait des cheveux pour saison 6 mettons ouais mettons la dernière il pourrait décider de se pousser les cheveux ben j'aurais pu pousser pour dire non 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 allons-y avec un bald cap pis maquillez moi pis tout ça ça aurait été beaucoup plus long en maquillage mais je pense qu'il aurait pu au fil des années développer des techniques pour que ça passe bien non pis en même temps j'étais content de le faire ça fait comme Trooper t'sais c'est vrai je me rase je me rase les cheveux let's go j'y va j'y va all in y'a quelque chose de le fun là-dedans mais saison 6 moi j'étais aussi un des auteurs et un des créateurs de cette série-là pis saison 6 je me suis écrit un épisode où Charles mon personnage de zombie se développe une potion pour redevenir humain fait que là j'avais tous mes beaux cheveux un beau kit j'étais comme yes les gens vont pouvoir voir que j'suis un bel homme quand même là je vais dire quelque chose de weird mais je pense que Motelmon c'était fait un glow-up de cheveux parce que avant t'avais des cheveux plus courts t'étais comme un peu spiké par en avant ensuite longtemps rocké comme le genre de faux rock qui était comme populaire 2010-2012 et là maintenant y'a le beau swoosh tête remplie fait que je te dirais peut-être sans ça t'aurais encore un petit faux rock peut-être que t'aurais même des tips blonds c'est pas possible parce que je me suis rasé les cheveux puis c'était encore la mode du faux rock des cheveux spikés dans les airs puis là quand j'ai recommencé à avoir mes cheveux j'ai dû prendre une grande décision de vie mais quel sera mon nouveau style capillaire je vous dis les gars que je suis là-dedans présentement là je suis comme ok c'est peut-être too much c'est comme trop bien placé tout le temps mais c'est que j'ai des cheveux extrêmement raides et épais fait que je peux pas faire n'importe quoi c'est compliqué être moi les gars c'est tes cheveux qui décident qu'est-ce qui va se passer essentiellement c'est ça c'est les cheveux qui lead ma carrière je viens de comprendre pourquoi tes heures rasées tout s'explique maintenant t'as créé ce personnage-là pour avoir la vie plus simple pendant 6 ans c'est ça qui s'est passé il s'est autocasté dans le rôle de show c'est malade mais justement là tu parles du fait que évidemment tu fais de la télé tu fais de la création tu écris 20 ans des protéines aussi 20 ans des protéines de pouvoir jouer dans toutes ces sphères-là comment la vie t'a amené à faire ça évidemment un protéine vous avez commencé avec ça à l'université on connait l'histoire un peu à cause de Nadia justement mais après ça comment toi tu t'es retrouvé à faire de la télé à écrire pour la télé c'est comment ça a commencé tout ça ouais bien moi je suis allé à l'école de la salle à Ottawa qui est une école spécialisée en art j'étais en théâtre et mon premier contrat télé je le dois à une émission qui s'appelle science.com et ils étaient venus faire des auditions à de la salle parce qu'ils voulaient justement des ados qui avaient de l'expérience donc ça c'était une émission qui jouait les vendredis après-midi à Radio-Canada dans le début des années 2000 et j'ai été assez chanceux pour obtenir un rôle et j'avais 19 ans donc ça c'était vraiment le début de ma carrière de comédien professionnel donc j'ai manqué plein 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 de journées d'école pour aller faire ces tournages et je trouvais ça cool j'étais comme c'est le début de ma carrière et Improtéine est venu un peu après ça donc moi ma carrière a vraiment commencé avant et je pense que ça a un peu aidé à donner de la crédibilité à Improtéine parce qu'on pouvait dire il y a du monde de la télé dans ce groupe-là c'est déjà des entre guillemets idoles franco-ontariennes donc je pense que ça a aidé à donner un petit kickstart à Improtéine puis ensuite tout ce qui est écriture conception réalisation c'est vraiment venu au fil des ans c'est la vie qui m'a pitché ça puis j'ai accepté de le faire j'ai pas de grand plan de carrière précis un peu comme Improtéine en fait donc quand la vie me lance des belles balles je les attrape au bon puis je les relance puis c'est ça je m'amuse comme ça moi j'ai aussi question point de vue jeunesse Improtéine je sais que toi t'as rencontré Steph sur un plateau de télé est-ce que Steph par la suite était à l'Université d'Ottawa pour faire de l'impro c'est une affaire ça ou tu l'as juste apporté dans Improtéine Stéphane s'il a fait de l'impro donc c'est ça c'était sur science.com Stéphane et moi on s'est rencontrés moi j'étais pas à l'université encore je pense que lui il commençait en première année et quand moi je suis allé à l'université moi j'ai invité Stéphane à venir faire de l'impro à la lieu je lui disais tu serais bon tu sais tu chantes t'es drôle t'es bon t'es dynamique donc si Stéphane n'avait jamais fait la lieu il aurait jamais été dans Improtéine donc c'est un petit peu ma faute que Stéphane est avec nous je suis désolé tout le monde c'est la faute de moi est-ce que là qu'est-ce que Nadia nous a conté autour d'une bière dans l'ancien 1844 ou 1848 peu importe deuxième étage dans le UCU le complexe universitaire c'est là qu'il y a vraiment eu les débuts de Improtéine de la conception je pense qu'il y a eu de la confusion dans votre entrevue elle était aussi pas là la ligue d'impro de l'université d'Ottawa se jouait en face du 1848 ça s'appelait le ah merde j'ai oublié bref c'est dans l'espèce de grand local vide devant le bar d'étudiants ça c'était là la lieu jouée Improtéine on a décidé de créer le groupe dans l'ancien New Edinburgh Pub au coin Vanier et Beatswood qui est maintenant à Royal Oak oui c'est ça donc il y avait moi-même Martin Laporte membre d'Improtéine et Patrick Bourbonnet agent d'Improtéine nous trois on a eu l'idée on a appelé les autres farfelus puis on a créé ça donc oui vous aviez tort sur toute la ligne les boys c'est ça nos recherches ne pouvaient pas nous amener là c'est ça qui est le fun justement là on est en train de mettre des points sur les i là moi j'ai quelque chose j'ai retrouvé quelque chose qu'on a fait dans l'entrevue Pascal Boyer oui et je me souviens qu'avant j'avais un autre podcast puis on avait fait la gain des protéines puis j'avais demandé à des amis de la troupe de trouver des choses sur les protéines et en regardant dans les photos qu'ils m'avaient envoyé pour sa photo de casting pour faire la promo en tout cas j'ai trouvé un morceau de bois où il est écrit même Vincent Poirier est encore là malgré toutes ses erreurs et je trouve ça impeccable puis je sais pas ça vient de où mais c'est ça sur un morceau de bois oui puis toi t'as écrit Pascal est passé de jouer gros à très gros à trop gros en 6 ans c'était la réponse de Vincent en dessous je comprends donc le morceau de bois donc Pascal Boyer qui est un comédien franco-ontarien un animateur franco-ontarien qui jouait dans Motel Monstre avec moi il jouait Anton le Vampire lui quand la série a pris fin il a pris un morceau du décor puis il l'a amené chez lui et le morceau de bois dont tu parles dont il t'envoyait une photo c'était la rampe d'escalier du faux escalier dans le sous-sol du décor où on attendait avant que le réalisateur crée action on était là on était caché puis des fois pour passer le temps on écrivait des niaiseries sur le bout de bois sur la rampe et là d'année en année de scène en scène on allait se répandre et là au fil des ans le bout de bois a été rempli de niaiseries écrite en coulisses voilà puis c'est ça qui vit maintenant chez Pascal j'imagine oui c'est ça je pense que c'est son plus bel élément de décoration ça doit mais là justement de faire autant de télé de faire du spectacle évidemment avec un protéine de faire de l'animation c'est quoi est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne le plus dans tout ça y a-tu quoi qui t'allume énormément puis t'es comme ça j'aimerais en faire davantage évidemment en continuant le tout je veux continuer le tout je pense que ce qui me rend le plus heureux c'est vraiment la performance que ce soit sur scène ou devant la caméra comme comédien ou comme animateur ou chroniqueur je pense que c'est vraiment là que je m'amuse le plus je vis le plus de high c'est sûr que c'est un petit peu moins trillant d'écrire une série jeunesse devant son ordinateur à la maison on s'amuse à écrire des situations drôles et des jokes tout ça devant nos ordis mais il n'y a rien comme la performance comme un bon rire comme une bonne scène bien jouée quand tu sens que t'as vraiment réussi à faire un petit home run avec ce que tu viens d'interpréter donc moi ce sera toujours ça que je vais viser face et si tu me dis tu peux soit réaliser une série documentaire ou animer une série documentaire je vais choisir l'animation facilement sais-tu c'est quand t'as eu ce déclic c'est-tu à l'impro au secondaire de la salle que t'as vécu ta première expérience sur scène de faire comme ok je tripe vraiment que j'ai de l'attention puis là je peux faire avec le stress de toute l'attention faire quelque chose de bien aussi moi c'est plutôt primaire il y avait des concours d'art oratoire 3e, 4e année 6e année je sais pas trop et puis il fallait faire des discours il y en avait avec le club optimiste il y en avait avec le conseil scolaire puis moi mon gros hit c'était avoir 12 ans c'était ça le titre de mon discours d'art oratoire puis c'était tout au sujet d'être pris entre l'enfance et l'adolescence avoir le goût de tenir la main de sa mère au centre d'achat puis avoir le goût d'écouter du gros rock seul dans ta chambre c'était tout par rapport à ça c'était mon premier hit et c'est vraiment là que j'ai découvert le bonheur d'être devant les gens et de performer ensuite est venue l'improvisation ensuite est venu le théâtre puis j'ai toujours aussi eu un balance le théâtre et vraiment plus le divertissement parce que de la salle au secondaire je faisais des grosses pièces de théâtre des mollières tout ça mais en même temps j'étais dans les pep rally donc ça c'était plus les spectacles put put sketch sur scène mièngerie fait que j'ai toujours baigné dans les deux autant dans le pertinent que dans l'impertinent puis je pense que je continue de faire ça encore aujourd'hui puis les deux me stimulent et me nourrissent énormément j'aime que lui il a pris l'oratoire il a fait concours lol c'est ça que ça va être il m'a fait un 5 minutes c'était ça c'était ton premier 5 minutes mais ça commence par chargent du jury de la communauté de l'école bonjour plus des gags fait qui ici est venu en couple la soirée toi dans le coin comment tu t'appelles comment tu t'appelles tu fais quoi dans la vie dans moi un pays l'Afrique de quoi tu parles de quoi tu parles on les a déjà reçus en groupe on les a déjà reçus la démone rousse le sexy boy Vincent Poirier et puis là on reçoit le board boy l'homme théâtreux qui a plusieurs chapeaux et qui célèbre les 20 ans des protéines mais aussi des grands succès au théâtre très heureux de recevoir de quoi tu parles de Steph Gertin ça va bien ? bonjour ça va très bien vous ? ça va très bien très content de t'avoir tu fais partie de notre liste depuis le début du podcast vraiment mais I guess qu'on attendait en fait saison pour te passer non mais plusieurs succès depuis tes tout débuts évidemment mais qui se passent en ce moment vous célèbrez plein d'affaires la fin de Vache de Musical en ce moment qui vient de se terminer la dernière représentation d'avoir à faire ça puis de l'avoir amené partout un peu au Canada c'était quoi ce sentiment-là évidemment avec la pandémie qui a comme tout bousculé vos affaires oui ben écoute c'est un show qui a tellement eu de succès partout il est passé c'est un peu malade parce que en tant que comédien de théâtre ben tu joues dans différents spectacles puis j'ai fait des spectacles plus dramatiques des spectacles plus drôles tout ça mais d'avoir un spectacle comme ça où est-ce que invariablement il y a une novation directe à la fin du show où est-ce qu'on a autant d'énergie de la foule c'est rare que tu fais ça dans une carrière fait que écoute je touche du bois pour en refaire d'autres des projets comme celui-là mais c'est clair que c'est un projet coup de coeur surtout que tu sais c'est un projet qui s'est mis dans la durée Olivier Nadon et moi on s'est mis à écrire ce show-là je sais même plus quand en fait il y a 7-8 ans quelque chose comme ça et ça a pris beaucoup de temps à réussir à se financer parce que la comédie musicale surtout en français ça se finance pas il n'y a pas de programme mais c'est qu'on a on a moins la culture de la comédie musicale comme ils peuvent avoir en anglais en anglais il existe des programmes spécifiques qui peuvent aider ce type de production-là en français ben tu sais tu te retrouves dans des jurys contre un Chekhov ou etc puis là c'est d'essayer de sortir ton 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 bien du temps elle a créé mais il a été vivant très longtemps aussi tu sais ça n'a pas été une courte durée tu as fait des représentations pendant 3 mois puis là c'est comme bon on ferme 4 représentations puis c'est fini comme on voit beaucoup dans le théâtre c'est Ottawa Sudbury puis là Toronto c'était chanceux mais là de voir que ça fait plusieurs années que ça roule que vous avez aussi lancé un album par contre une comédie musicale je suis content que je travaille à la radio puis quand je me suis fait pister l'album je me suis sûr ça c'est sick ad mais de voir tout ça de voir le dénuement de voir que ça a remporté des prix aussi fait que tu l'as dit que ça a été très bien accueilli par le public mais aussi par l'industrie théâtrale ça te fait sûr une petite tape sur le dos supplémentaire ah ben c'est clair c'est clair c'est le fun je dirais que j'ai toujours aimé les spectacles qui évoluent dans le temps des spectacles qu'on peut faire durer je trouve ça fou de mettre autant d'énergie autant de coeur dans un show pour finalement le présenter une semaine ou deux puis dès à titre on détruit des corps puis on passe à d'autres choses donc la plupart des shows que j'ai montés quand j'étais à Crassin-Niveau c'est des shows qui ont joué durant 5, 6, 8 il y a un spectacle ça fait 12 ans que je le tourne il y a des shows comme ça qui ont une longue vie puis j'aime ça et j'aime aussi que le spectacle puisse évoluer dans le temps mais c'est sûr que pour ça ça demande des diffuseurs qui trippent sur le show ça demande des publics qui trippent sur le show puis si en plus on peut avoir des récompenses qui viennent de nos pères c'est vraiment touchant là tu parles d'évolution dans le temps il y a une évaluation temporelle qui est très remarquable cette année avec un protéine vous fêtez les 20 ans d'un protéine c'est pas rien de ces débuts-là t'as rencontré Vincent en faisant de la télé il a été invité à la lieu c'est bel et bien ça non je faisais la lieu avant ok il nous a marqué mais c'est vrai que Vincent et moi on s'est connus avec Science.com à l'époque je pense que Vincent l'avait présenté comme si c'était lui le dieu de l'impro qui t'a apporté à l'université d'Ottawa pour venir faire la lieu parce qu'il t'a rencontré dans ce tournage-là puis il me semble de mémoire il avait dit hey Steph t'es bien drôle t'as fait une impro puis t'as fait oui puis là il a fait la lieu puis là il a rencontré les autres puis là les protéines mais non ben écoute je veux pas enlever un crédit à Vincent il en a besoin quand même pour son estime on va lui laisser ça mais là l'autre question c'est est-ce que c'est vrai que ça s'est tout décidé un protéine alentour du pichet de bière oui puis c'est un pichet qu'on n'a pas tous partagé au même moment parce qu'en fait il y a eu je pense c'était Martin Vincent puis Boubou Patrick Bourbonnet qui étaient en train de prendre un pichet au New Edinburgh oui c'est ça ah oui c'est ce qu'on te confirme oui oui c'est ça puis ils ont ils ont eu cette idée-là de dire ben faudrait trouver un projet qui nous permettrait de continuer à faire mon pro puis après ça ils m'ont appelé ils ont appelé Nadia ils ont appelé Olivier puis ils ont dit ben ça vous tenterait-tu qu'on se mette ensemble puis qu'on monte un projet puis de là est née l'espèce de structure où est-ce qu'on s'est dit ah mais on veut pas que ce soit deux équipes puis un maître de jeu on voudrait que ce soit plus le style la whizeline hésite fait qu'après ça on a monté un projet ensemble mais la plupart d'entre nous on se souvient tout quand on a reçu l'appel que t'es quand même un long appel pour dire hey je sais que tu t'en vas faire d'autres choses dans ta vie mais ça te tenterait-tu de mettre une pause sur tes autres projets puis de mettre un peu d'énergie pour monter ce show-là dans les protéines parce qu'on va peut-être en faire quatre ou cinq présentations tu sais ça serait le fun puis fait que 20 heures plus tard c'est ce qu'on a un band-parc en train de jaser à Vincent puis de dire ah oui ça pourrait être très bien on pourrait essayer de faire ça puis tu sais en fait c'est un moment effervescent fait qu'un peu comme l'impro peut l'être des fois dans un caucus où est-ce qu'on pitch 10 000 idées puis on fait comme ok il y en a deux là-dedans qui sont bonnes bien ça avait pas mal cette énergie-là moi il y a une chose qui me surprend des protéines c'est que personne essaie de voler la formule du moins pas avec succès genre le succès me fait rire c'est vrai non mais on le sait pas s'il y en a d'autres peut-être dans d'autres pays quelqu'un a fait c'est hot ça je vais faire ça chez nous puis on le sait juste pas non mais comme qu'une troupe au Québec parce que vous tournez un peu moins au Québec je veux pas avec les systèmes scolaires on fait toujours la promotion de la francophonie hors Québec souvent à milieu minoritaire mais là tu sais pourquoi que je sais pas pourquoi que la LL est un peu différent si on parle du Québec le mandat est un peu différent tu sais les écoles premièrement ont pas vraiment d'argent pour faire venir du culturel dans leur école ou quand il y en a tu sais c'est à la discrétion de la direction puis il y en a une année il y en a pas l'autre année fait que tu sais il y a moins ça que dans la francophonie hors Québec puis dans un deuxième temps tu sais on encourage au bout de l'impro en Ontario parce qu'on veut que le monde s'amuse en parlant français ce qu'ils ont pas nécessairement besoin de faire au Québec donc tu sais je peux comprendre pourquoi il existe pas exactement un improtéine au Québec c'est pas le même mandat c'est pas la même mission qu'il se donnerait un improtéine anglophone d'abord au Québec une protéine oui ok